C'est dans cette lettre de motivation qu'on va utiliser ce type d'informations. Il faut absolument que le contenu de votre lettre soit adapté à l'entreprise choisie. Autrement dit, je fais une lettre de motivation par entreprise. Ensuite, je voudrais que vous vous souveniez qu'il n'existe pas de règle principale. Il n'existe pas de règle, c'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il souhaite. On va vous faire des recommandations, mais vous le faites comme vous le sentez. N'empêche que, quand même, s'il n'existe pas de règle, il faut quand même que vous développiez les idées principales suivantes. 1. Il faut que vous présentiez, bien sûr, votre situation d'étudiant. Ensuite, il va falloir expliquer que vous demandez un stage, donc vous précisez de suite quel est l'objectif de votre stage et quelle est sa durée. Ensuite, il faut préciser ce que vous attendez du stage, quel type de poste, quel type de mission et ce que vous attendez du stage à titre personnel. Ensuite, vous annoncerez votre curriculum invité en pièce jointe et ensuite, vous proposerez un rendez-vous. Bien entendu, vous terminerez par remercier et vous donnerez votre formule de politesse. Bien, donc, ces idées principales, il va falloir les développer. Mais en tout cas, il faut qu'elles figurent. Alors, parfois, on peut changer l'ordre des idées. Donc, c'est un plan que je vous recommande, qui a fait ses preuves et qui marche relativement bien. Alors, au niveau du style rédactionnel, au niveau du style rédactionnel, alors faites-y attention. Il ne faut pas faire de fautes d'orthographe. Vous ne pouvez pas les laisser passer. Eh bien, si vous faites comme moi, si vous allez sur Internet, eh bien, vous allez voir que de nombreux candidats, eh bien, maîtrisent mal l'orthographe. Attention, il faut donner la meilleure image de vous. Donc, le CV, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il montre votre rigueur et votre professionnalisme. Eh bien, votre lettre, il faut qu'elle montre les mêmes qualités. Donc, pas de fautes d'orthographe, pas de fautes de grammaire, pas de fautes de style, pas de fautes d'accent, pas de fautes de ponctuation. Attention, pas d'expression pompeuse. Vous savez, ne commencez pas vos phrases par « j'ai l'honneur », « je sollicite votre bienveillance », etc., « je serai honoré ». Non, non, non. Aujourd'hui, on ne s'exprime pas de cette façon-là. Parlez simplement de façon claire. Ensuite, n'utilisez pas d'appréviation ni de sigles qui ne sont pas claires. Écrivez en entier de façon à être compris sans effort. Ne perdez pas de vue que l'employeur n'a pas de temps. Il faut que tout saute aux yeux, que tout soit clair. Et en termes de présentation, là encore, je vous recommande de faire une lettre, de disposer votre lettre sur une seule page parce que l'employeur n'a pas le temps de lire. Ensuite, je vous recommande d'écrire. Alors, si vous décidez de le faire manuscrit, ayez une écriture lisible et prévoyez une grande marge à gauche. Alors, la grande marge à gauche, c'est pour que l'employeur puisse prendre des notes tout en face, puisse écrire pour des questions qu'il souhaiterait vous poser. Allez, alors, pose la question essentielle. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais ma lettre manuscrite ou alors est-ce que je la fais sur mon ordinateur ? La tendance aujourd'hui, elle est de faire sa lettre sur l'informatique, sur l'outil informatique pour une raison très simple, c'est qu'elle va être le plus souvent diffusée par mail. D'accord ? Donc, la lettre manuscrite, bon, on avait parfois l'habitude de dire que ça permettait à l'employeur de faire une analyse graphologique, etc. Bon, soyons réalistes, une analyse graphologique, ça coûte relativement cher. Pour un stage, on ne va pas avoir recours à un graphologue, ce n'est pas du tout le cas. Donc, les étudiants aiment bien la lettre informatisée parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont pouvoir reproduire la même lettre pour un nombre indéfini d'entreprises. Et moi, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait faire sa lettre en fonction de l'entreprise. Donc, une lettre par entreprise. Donc, cet intérêt n'est pas si évident que cela. Donc, à vous de voir si vous pouvez la faire manuscrite ou informatisée. En tout cas, si vous voulez la diffuser par mail, il faut la faire informatisée. Alors, la question que vous allez vous poser, justement, qu'est-ce que je fais ? Je la diffuse par mail ou par courrier ? Alors, savoir, il faut savoir quand même que si je la fais par mail, je vous recommande de faire la lettre de motivation directement dans votre message électronique. Vous voyez, pas en pièce jointe. Enfin, vous pouvez le faire en pièce jointe, mais je pense qu'il faut faciliter la tâche du recruteur. Donc, si en ouvrant votre mail, le recruteur tombe directement sur votre lettre, vous lui faites gagner du temps. Il a une manipulation de moins à réaliser. Donc, il préfère. D'accord ? Donc, je vous recommande de faire votre lettre de motivation à l'intérieur du mail. Par contre, il va falloir envoyer votre CV en pièce jointe. Et là, pour le CV, moi, je vous recommande de faire votre CV, de l'enregistrer en format PDF, de façon à ce que, à être sûr que votre lecteur puisse prendre connaissance de votre lettre. Vous savez, si vous avez fait votre CV en, je ne sais pas moi, sous le logiciel OpenOffice, l'entreprise destinataire ne sera pas forcément équipée d'OpenOffice. Donc, elle ne pourra pas lire votre CV. Donc, on n'étudiera pas votre candidature. Donc, pour être sûr que tout le monde puisse bien comprendre, puisse bien lire votre CV, enregistrez-le en PDF. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont peut-être déjà pensé faire leur CV avec Publisher, donc un logiciel de publication assistée par ordinateur. Bien, c'est vrai que la mise en page est plus facile. Mais les entreprises ne sont pas du tout, pas forcément équipées de ce type de logiciel. En tout cas, le directeur des ressources humaines ou le patron de l'entreprise n'est pas équipé de cela. Vous voyez, ne cherchez pas de complications, donc enregistrez en PDF et puis comme ça, tout le monde pourra lire votre travail. Alors, une question quand même, c'est, enfin, ce n'est pas une question, c'est une recommandation. Vous savez, moi, quand je reçois des CV, je vais regarder quelles sont les manipulations qui ont été utilisées par la personne. Et donc, je vais bien voir s'il maîtrise le logiciel de traitement de texte. Vous voyez, donc, si je vois qu'il y a, par exemple, l'étudiant, enfin, la personne a utilisé la barre espace pour aligner son texte, et bien là, je me dis, elle ne sait pas utiliser des manipulations, donc elle ne connaît pas bien le logiciel. Vous voyez, on peut regarder sous Word comment vous avez fait votre travail pour vérifier le contenu de votre CV. Donc, vous pouvez l'envoyer par mail, vous pouvez l'envoyer par courrier. Bon, c'est de moins en moins fréquent, mais ça existe encore, il y a encore des entreprises qui sont très traditionnelles et qui préfèrent recevoir par la poste le courrier. Alors, si vous l'envoyez par la poste, tout à l'heure, je vous ai demandé de connaître le nom du chef d'entreprise ou le nom du responsable des ressources humaines, et bien là, il va falloir l'indiquer directement sur l'enveloppe et dans le contenu de votre lettre. Donc, vous pouvez envoyer votre courrier ou alors, vous pouvez le délivrer en main propre si vous avez été recommandé par un salarié de l'entreprise. Si vous avez fait appel à votre réseau, vous pouvez donner votre lettre de motivation directement en main propre à votre étudiant, votre collègue, votre ami, un membre de votre famille. C'est encore une façon de diffuser son courrier. C'est encore une façon de diffuser son courrier.